Venu dans votre journal, à la une de l'actualité, le Brésil disposait pour des relations à impact visibles dans le domaine de la défense et sécurité avec la République démocratique du Congo. C'était lors d'une rencontre entre le vice-premier ministre de la Défense nationale et l'ambassadeur du Brésil, accrédité en République démocratique du Congo. Audiences à suivre au tout début de ce journal. Voilà tout pour le sommaire. Ravie de vous retrouver pour l'actualité sur la télévision nationale congolaise. L'audience solennelle de rentrée de la Cour de cassation de l'année judiciaire 2023-2024, cette nuit-hère, lundi, au Palais du Peuple, en présence de l'autorité du pays et du président de la République, Félix Antoine Tisséguil-Tilombo. Cette cérémonie a été marquée par trois grands discours, dont celui du premier président de la Cour de cassation, Domba Kabea Elilean, qui a appelé les magistrats à bannir les anti-valeurs. Le point dans ce reportage. Tradition respectée par la Cour de cassation ce lundi 16 octobre, après deux mois de vacances. Cette audience publique et solennelle annonce la rentrée judiciaire 2023-2024 en la salle du Congrès du Palais du Peuple. Après l'entrée du président Félix Antoine Tisséguil-Tilombo, les bâtonniers nationales a fait son allocution et a plaidé en faveur des magistrats retraités. Pour cette audience, et par ma voix, lors d'un sommet des avocats, a jugé utile d'aborder encore un sujet à caractère éminemment social, à savoir la pension de retraite du magistrat congolais, le bâton pour l'amélioration des conditions de vie du retraité. Tout simplement parce qu'après la retraite du magistrat, il y a toute une vie. L'avocat est le défenseur de tout le monde, y compris le magistrat lui-même. Le présent sujet devrait intéresser particulièrement le magistrat encore en activité de service, dans la mesure où la retraite constitue la gare normale de destination de leur carrière. Prena la parole à son tour, le premier président de la cour de cassation a reconnu la lourde tâche lui confiée par les chefs de l'État de redorer les blasons longtemps termis de la justice congolaise. Il est un principe à valeur constitutionnelle selon lequel la justice est rendue sur l'ensemble du territoire national au nom du peuple. Mais le paradoxe est saisissant. Comment comprendre que le peuple congolais au nom duquel il est rendu sa méfie en même temps ? D'où la crise de la justice dont on parle depuis longtemps. Aussi, permettez-moi, Excellences, Messieurs le Président de la République, Chef de l'État et Magistrat suprême, de vous témoigner ma profonde gratitude, car votre plus haute autorité a dénié faire confiance à ma modeste personne, en me confiant la lourde mission de redorer les blasons longtemps termis de la justice au sein du dit ordre. Confiant au sein de la structure de la Bible, qui proclame dans Proverbe, chapitre 14, verset 34, je cite, « La justice élève une nation. Vous avez tenu en votre qualité de garant de l'indépendance du pouvoir judiciaire, à honorer de votre haute présence l'audience solennelle et publique de ce jour, perçu par la magistrature congolaise tout entière, comme symbole fort de votre engagement d'ouvrir une nouvelle page de la justice. J'ai la conviction que ce défi n'est nullement au-dessus de notre commune volonté de restituer à l'ordre judiciaire l'être de noblesse. C'est pourquoi, j'ai pensé, Excellences, Messieurs le Président de la République, Chef de l'État et Magistrat suprême, accompagner vos efforts en inscrivant au cœur de ma réflexion de ce jour le thème suivant, les obstacles à la justice, facteurs du sous-développement. Ndomba, Kabea et Liléon a proposé au Président de la République la solution au mot qui ronge la justice du pays. Pour la corruption, la solution réside dans la dénonciation des corrompus et du corrupteur, avec des preuves matérielles irréfutables. Pour les magistrats indisciplinés, réactiver la chambre disciplinaire, doter la justice des moyens pour un fonctionnement efficient et efficace, en appliquant l'article 149 de la Constitution à l'UNEA 5, qui donne au pouvoir judiciaire de disposer d'un budget élaboré par le Conseil supérieur de la magistrature, est aussi une solution à prendre en considération. C'est dans une bonne ambiance que tout s'est clôturé. Le Brésil disposé pour des relations à impact visibles dans le domaine de la défense et sécurité, Roberto Palente, ambassadeur extraordinaire et pénipotentiaire du Brésil en RDC, l'a dit au sortir de son entretien avec le vice-premier ministre en charge de la Défense nationale, Pierre Bemba Gombo. Une audience suivie pour nous par Nicole Sisset-Loka. Le renforcement des relations de coopération bilatérale entre Brasilia et Kinshasa était au centre des échanges que l'ambassadeur du Brésil, Roberto Palente, a eu avec le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et des anciens combattants, Jean-Pierre Bemba Gombo. La situation sécuritaire qui prévaut dans la partie est de la République démocratique du Congo a également été évoquée au cours de l'audience que le patron de la Défense nationale a accordée aux diplomates brésiliens. On a parlé surtout des relations entre le RDC et le Brésil. Il y a beaucoup de thèmes, beaucoup de sujets qu'on peut coopérer dans le domaine de la Défense, bien sûr, mais de l'aviation, c'est autrement important. Le Brésil est ouvert pour la coopération, pour la collaboration avec le RDC. Je pense qu'on a parlé de manière générale de toutes les possibilités et des potentiels qu'on a pour développer les relations entre le Brésil et le RDC. Mais oui, on a parlé, comme je l'ai dit, notre potentiel est immense. On a beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses. Et surtout le Brésil est ouvert pour les demandes de la RDC, pour aider, pour écouter et pour recevoir. Nous sommes des pays amis et très similaires. On peut collaborer beaucoup, je suis sûr. La République démocratique du Congo, à travers la zone économique spéciale de Maloukou, offre des opportunités d'investir aux hommes d'affaires brésiliens dans les différents domaines. La sécurité au cœur d'une causerie morale au Congo-Coccolo, ténuée par le lieutenant général Christian Tiwewe, au milieu de l'adresse du chef d'état-major général des forces armées, deux points importants, dont la sécurité et la discipline, pour les fardessiers d'autoprécision avec ces deux Kenina. Les unités des garnisons de Kinshasa, le lieutenant général Christian Tiwewe Songecha, a eu des mots justes pour rappeler à l'ordre les forces armées de la République démocratique du Congo. Nous n'avons qu'un seul commandant suprême, Félix Antoine Tichekedi Tulumbo, et une seule patrie. La République démocratique du Congo a-t-il insisté ? La discipline dans le rang des forces armées ? L'amour de la patrie, symbolisé par la dévise commune ? N'est jamais trahir le Congo ? Le chef d'état-major général du fardessier n'y est pas allé par le dos de la cuillère en mettant en garde des individus mal intentionnés de l'extérieur qui chercheraient à mettre à mal la sécurité du pays. Ils nous auront sur leur chemin, a-t-il dit dans un temps menaçant, avant d'annoncer les lancements dans peu de temps de 15 brigades équipées en appui aux hommes de troupes. Le commandant suprême, dans sa vision des grandeurs, tient à doter les pays d'une armée moderne, à en croire la montée en puissance des fards d'essai, les chefs d'état-major général, et la discipline qui règne dans le rang des forces armées, avant de laisser la cérémonie dans sa deuxième partie consacrée à une parade grandeur nature d'une armée dont l'expression dissuasive n'est plus à démontrer. Hier lundi, le premier ministre Jean-Michel Malconde a lancé les travaux de la 56e réunion du conseil des ministres de l'OADA. Le chef du gouvernement a déclaré à l'ouverture de ses assises qu'au fil des années, l'OADA a contribué de manière significative à l'amélioration du climat des affaires en Afrique, en offrant un cadre juridique transparent et très lisible. Retour sur cette cérémonie avec Jaline Kalinga. Prouver l'élan dans la rédynamisation et la modernisation des entités territoriales décentralisées de la République démocratique du Congo pour un développement communautaire participatif et durable est un motif de fierté pour le gouvernement congolais. Ouvrant la première édition de la conférence internationale de partenaires du programme d'urgence intégrée de développement communautaire, le chef du gouvernement congolais, Jean-Michel Samaloukonde-Kengye, a invité les gouverneurs de Provence à le capitaliser. Le programme du central du gouvernement pétonnant de l'IG s'agit bien évidemment du programme de développement vocable de 145 et 145 et aussi. Le concours de la conférence internationale possède l'un des raisons que je suis le fait qui s'envoie de cette édition de vos pétonnats, qui était le chef du gouvernement. Je sais dire, c'est peut-être pour féliciter le ministre des Affaires sociales et son humanitaire et le ministère de l'Afrique mondiale, le ministre de l'Est, le ministre de l'Ingua, pour très bien informer par rapport à l'avance avec les autres ministres individuels qui sont devant vous dans ce processus. Cette collaboration témoin de l'exilie, je sais, la vérité du gouvernement, la partie européenne de l'offreur, gouvernement, je salue finalement la plus petite de deux générations publiques, à savoir le Fonds national de promotion avec les services sociaux ainsi que le Fonds social. Nous vénons dans la politisation et la modernisation des entités territoriales et centrales et économiques pour un développement communautaire participatif et de l'art. ces événements concourent à la réalisation de la vision sociale du chef de l'État basé sur le fait d'eau, le peuple, le peuple, l'homme. Le passage du chef du gouvernement à ses assises a pour objectif de démontrer l'intérêt de son gouvernement pour ce programme qui vient en complément à un programme central du gouvernement, à savoir le programme des développements locales des 145 territoires. Relevons que cette conférence réunit entre autres les experts, les secrétaires généraux des administrations publiques, le coordonnateur national du Fonds social de la République démocratique du Congo, le président du conseil d'administration du Fonds national des promotions, ainsi que plusieurs autres invités. Autre chose, c'est signé et ce sera bientôt l'installation de l'industrie coréenne de production de sel alimentaire en RDC. Le directeur général du Fonds de production de l'industrie a scellé des partenariats industriels devant déboucher à la production de sel alimentaire avec la société coréenne dénommée Pre-Siaos. D'autres précisions avec Alain Bikai. L'administration du Fonds de promotion de l'industrie FPI demeure créative quant à la recherche des voies et moyens pouvant contribuer à l'amélioration des conditions de vie des Congolais. C'est ainsi que, dans le cadre de l'exploration des opportunités industrielles, s'appuyant sur les contacts avec le chercheur coréen de l'un des dignes fils du pays, le professeur Kumou Frey, en sa qualité de vice-recteur de l'université de Somun, le directeur général du FPI, Bertrand Moudi-Moudi-Sekedi s'est rendu en République de Corée, plus précisément dans la ville de Shonan. Dans ce cadre, le FPI a pu sceller des nouveaux partenariats industriels pouvant déboucher à la production locale de sel alimentaire avec la société coréenne Pre-Siaos. Ce dernier a mis au point un procédé technologique innovant d'extraction ionique du sel en trois dimensions qui permet de rationaliser la production de sel en réduisant la dépendance à la main d'oeuvre. Des pourpalais sont entrepris pour l'installation prochaine de cette industrie coréenne en République démocrate d'Ikong. La délégation du FPI conduite par son directeur général a aidé à une séance technique au cours de laquelle les hauts cadres de cette université coréenne ont exprimé au FPI leur volonté de s'inscrire dans une collaboration d'échange des compétences vu que cet empire universitaire parraine plusieurs projets dans les divers secteurs de la vie sociale. Et l'un des projets qui a été mis sur la table est celui de la production locale de sel alimentaire où c'est des cuisines. Dites FPI, les directeurs générales trouvent en ces projets une vaine opportunité pour les pays de s'inscrire dans la politique de lutte contre la pauvreté et la réduction des inégalités. L'objectif poursuivi lors de cette descente est de faire respecter les mesures d'application sur la loi de la sous-traitance dans le secteur privé. Le directeur général de l'autorité de régulation de la sous-traitance dans le secteur privé, Muguel Kachel Katembe poursuit donc sa mission de contrôle des entreprises sur cette loi dans la province du Lualaba. Nous proposons l'étape de la société minière Kamoto Coppel Campagne. Avec dans sa suite, les représentants de la Fédération des entreprises du Congo et une fourchette des entrepreneurs, le directeur général de l'ARSP qui poursuit avec la mission de contrôle dans le Lualaba a mis le cap sur la société minière Kamoto Coppel Campagne qu'a cessé en sigle. Sur place, le patron de la sous-traitance en République démocratique du Congo a échangé avec les responsables de cette entreprise sur le respect de la loi sur la sous-traitance tout en sollicitant la collaboration avec les OPJ de l'ARSP afin de leur permettre de réaliser un bon travail dans le cadre de leur mission. Par ailleurs, le président provincial de la FEC a salué cette collaboration ARSP-FEC dépit la signature du protocole d'accord et a demandé aux entreprises principales d'accompagner cette initiative. Nous ne pouvons qu'applaudir l'initiative parce que vous savez, depuis qu'on avait signé le protocole d'accord avec l'ARSP, rien n'avait bougé. Mais aujourd'hui, avec l'arrivée des G ici sur place, nous pensons que, comme lui-même l'a déclaré, que les choses vont bouger, les choses vont rentrer sur les rails et ça ne va pas rester au niveau des slogans, mais ça sera une réalité. Pour les sous-traitants congolais, c'est ici l'occasion de saluer la détermination du DG Cachal Miguel visant à valoriser les opérateurs économiques comme le souhaite le président de la République. Nous avons un défenseur qui porte cette charge-là de nous défendre parce qu'avant, on était marginalisés. Mais aujourd'hui, nous sommes confiants et que l'avenir est vraiment meilleur parce que les DG tiennent vraiment ces combats pour défendre les Congolais, surtout les jeunes entrepreneurs. Point de besoin de rappeler que cette opération se déroule non seulement dans le respect strict des prescrits de la loi, mais aussi et surtout dans la préservation du bon climat des affaires. Il dénonce la privatisation de comptes bancaires de l'entreprise, favorisant l'enrichissement d'un particulier. Il s'agit des agents ICA de la Congolaise des voies maritimes réunis en Assemblée générale. Ces travailleurs déplorent aussi la vétusté des outils de travail par manque de fonds. Les explications divers sont de Kawaaba. La privatisation et les saisies intempestives des comptes bancaires de la Congolaise des voies maritimes par un individu identifié d'une agence dénommée Courage auraient un impact négatif sur la CVM. Cela entraînerait notamment la dégradation des outils de travail, l'absence de l'entretien et réparation des machines, selon ces agents réunis en Assemblée générale. L'occasion a été offerte à ces agents ICA de pouvoir dénoncer cette situation tendant à l'enrichissement sans cause d'un particulier au détriment d'une société de l'État congolais. On ne sait plus faire sortir vivement les récréter, on ne peut plus payer les décors, sinon même les travailleurs n'ont pas régulièrement des salaires. Le rôle du syndicat, ce n'est pas seulement de protéger les intérêts des travailleurs, et aussi de protéger les travailleurs, protéger les emplois, parce qu'il n'y a pas de travail, il n'y a pas d'emplois, il n'y a pas de intérêts à produire. Avant d'agir, nous devons d'abord renseigner de quoi il s'agit, compris que c'était le syndicat Thomas Kassagasa. Il a été retenu pour le ministère vers les années 1915. C'était l'IGF de Nepoque qui est venu voir, vérifier les rapports existants entre la maison, Jean Scourage, présidé par Jean Thomas Kassagasa. C'est révélé qu'il y avait un usage de faux dans ces relations d'affaires. Cette situation plombe les efforts des mandateurs de cette entreprise publique pour remettre cette entreprise sur les rails, d'où la nécessité de l'implication des autorités du secteur maritime pour mettre fin à ce que les personnels de la CVM qualifient des fraudes. Également dans l'actualité, le gouvernement provincial du Haut-Tuelé s'est acquitté de son devoir comptable. Il a déposé les 10 budgétaires de l'exercice 2022 à la Cour des comptes. Images et commentaires. François-Xavier Coubellé, ministre provincial des Finances de la province du Haut-Tuelé, délégué du gouverneur Christophe Bassé-Anénanga, a déposé ce lundi 16 octobre 2023 à la Cour des comptes le rapport d'exécution au premier semestre du budget de la province du Haut-Tuelé pour l'exercice 2023, s'acquittant ainsi de l'obligation de transmission des documents exigés par cette institution supérieure de contrôle de la République démocratique du Congo. C'est le greffier en chef de la Cour des comptes qui a reçu des mains du ministre provincial le rapport dont il est question, puis s'en est suivi de l'entretien avec le président de la chambre déconcentrée de Kisangani, qui à son tour a réceptionné le dit document. Lors de l'émission de son excellence monsieur le gouverneur de la province du Haut-Tuelé, honorable Kisangani, je suis venu ici à Kinshasa accompagné de mes collaborateurs pour déposer le rapport d'exécution au premier semestre du budget de la province pour l'exercice 2023. François-Xavier Coubellé était accompagné des DIN d'APA, le directeur général adjoint de la régie financière provinciale, ainsi que des lits divins chéria, chef de division de la reddition des comptes de la dite province. Soulignons que ce dépôt a mis par cours permis à la Cour de compte de mieux jouer son rôle de conseillère de l'Assemblée provinciale afin de veiller à l'exécution du budget de l'année en cours. Une formation de haut niveau pour apprendre les techniques de la chirurgie cardiaque pédiatrique. Le personnel soignant congolais était avec une équipe de médecins américains de la ville de Lubumbashi, une initiative de la fondation Centre Médical Diamant. Ces images vous sont commentées par Richard Kalala. Les grandes campagnes des chirurgies cardiaques pédiatriques gratuites organisées au Centre Médical Diamant dans la province du Okatanga ont eu deux grands avantages au bénéfice de la population congolaise. D'abord, les opérations à cœur ouvert des plusieurs enfants souffrant des maladies cardiaques et ensuite, la formation du personnel médical sur les techniques chirurgicales à cœur ouvert. Nous disons vraiment merci à l'équipe américaine parce que, d'après moi, tout au début, j'avais la peur de prendre une chance, surtout pédiatrique, en charge. Maintenant, pour le moment, je peux placer un côté central, je peux gérer les substances, même à l'absence du médecin. Sans une bonne stérilisation, il y aura autant de pourcentages d'infections post-opératoires. D'où, il a fallu que je sois là 24 heures sur 24. Un problème pouvait se passer n'importe quand. Ça demandait une réouverture d'où, j'étais la chargée pour manipuler toutes les machines possibles. J'étais l'assistant du perfusionniste. Ces trois missions nous ont vraiment aidés et j'ai compris que ces missions ont beaucoup d'impact dans la capacitation des infirmières. La Fondation Centre Médical Diamant reste déterminée à apporter une plus-value au corps soignant chaque fois qu'elle organisera la chirurgie cardiaque pédiatrique gratuite en RDC. Une rencontre de sensibilisation de la population de l'EMBA par le secrétaire général de l'UDPS pour l'amener à s'approprier dès maintenant du processus électoral. Ces derniers se mettent déjà en ordre de bataille pour les élections le décembre 2023 à l'Embicale. Après avoir fait carton plein au quartier Montbéli dans la comité limitée le dimanche 7 octobre dernier, à l'initiative du cadre de ces partis à l'ex-calendar protection divine, les secrétaires générales du parti présidentiel étaient devant ces troupes de la comité de l'EMBA pour les mettre en ordre des batailles pour les hostilités électorales de ce 20 décembre 2023. vit la mobilisation observée autour de la candidature du chef de l'État et de son parti au guicin Kabouya, défie les détracteurs de Félix Antoine Tiseké de Tilumbo en perte de vitesse. Il leur demande de faire comme lui au lieu de préparer les contestations électorales. Pour lui, les candidats des étrangers fabriqués par les médias internationaux sans encache populaire au pays sont des marionnettes, des impérialistes qui cherchent à nous imposer la culture étrangère. Selon le secrétaire général, tout membre de l'IDP sera d'office, membre de l'équipe de campagne électorale de Félix Antoine Tiseké de Tilumbo car il n'y aura pas de négociations politiques à la place des élections. C'est dans cette optique qu'il a annoncé un séminaire d'évaluation des formateurs de témoins de l'IDP formés dernièrement avant leur déploiement sur le terrain car les élections approchent à pas de géant. Dès la semaine prochaine, le gestionnaire au quotidien de l'IDP va entamer une tournée dans les provinces pour déposer les matériaux des campagnes électorales du parti a-t-il indiqué. A la question des propos de Corneille Nanga, Ogissin Kabouya précise que Nanga est infusqué parce qu'on lui avait confisqué ses carrés miniers. C'est par un appel à la discipline et à la vigilance avant, pendant et après la campagne électorale qu'a clôturé les chefs des filles de l'IDP sous-méting. Lancement de la formation des formateurs sur la sécurisation des élections dans la province du Sud-Tivou. Cette session a réuni 40 policiers de cette province dans le souci de répondre aux exigences du chef de l'État pour des scrutins apaisés. Le lundi 16 octobre 2023 à Bukavu dès la formation des formateurs sur la sécurisation des élections. C'est le directeur général des écoles et formation de la police le commissaire divisionnaire Awachango Miavital qui a ouvert cette session. Cette dernière a pour but de former les formateurs des terrains qui vont à leur tour transmettre les matières apprises aux éléments de la police qui seront chargés pour la sécurisation des élections. Le général Awachango Miavital signale que trois provinces ont été choisies pour le démarrage de cette formation après le lancement officiel à Kinshasa c'est notamment les provinces du Nord Kivu du Sud Kivu et des Litoris. Cette formation va s'étendre dans d'autres provinces. Cette session réunit 40 officiers du commissariat provincial de la police du Sud Kivu. Le chef de l'État Félix Antoine Tusekedi tient sur la réussite de la sécurisation des élections RDC prévue pour décembre 2023 précise le général Awachango Miavital. Signalons que le commissaire provençal de la police au Sud Kivu le général Roger Iscio et le chef de la composante police Monisco le général Modi Bereté ont pris part à la cérémonie du lancement officiel de cette session de formation qui se tient à l'hôtel Begonias en commune d'Ibonda 16 au 19 octobre 2023. Peu avant la cérémonie d'ouverture de cette session de formation le général Awachango Miavital a été reçu en audience par le gouverneur de province de Ongwabijekasi. Il était accompagné par le commissaire provincial de la police au Sud Kivu le général Roger Iscio Autre chose Sur un total de 1332 candidats ayant participé au jury national des instituts des techniques médicales celui de l'enseignement médical et de l'institut national pilote des sciences de santé dans la ville province Kinshasa 903 lauréats ont été proclamés. La cérémonie de remise du diplôme a eu lieu le week-end dernier en présence du ministre provincial de la santé de Kinshasa Rodé Panda. Remarquez la clôture de l'année académique 2022-2023 suivie de la collation des grades académiques à l'Institut supérieur de commerce ISTKPA c'est lundi 10 octobre 2023. Notamment les mots de bienvenue du secrétaire général administratif du représentant des étudiants du secrétaire général académique. Dans son discours de politique générale le DG François Kaboulak Kassongo a noté que son institution qui totalise les 5 mai prochains 30 ans est victime d'une spoliation de son terrain et les tronçons compris entre le marché Kamalinga et les sites longs des 6 km est impraticable. Nous profitons de cette occasion de rappeler à son excellence M. le gouverneur de la province du Kassar la promesse qu'il a tenue aux membres et du comité de la conférence des chefs d'établissement de l'enseignement supérieur universitaire du Kassar de l'entretien de nos tronçons routiers réliant les 3 sites respectifs c'est-à-dire les tronçons réliant les marchés Kamalinga à Chamoussanda longs de 6 km pour l'ISC Chikapa. Antoine Bouchabou ministre provincial de l'enseignement a, au nom du gouverneur de la province pris acte de toutes ces doléances exprimées avant de procéder à la clôture de l'année académique 2022-2023 et la collation des grades. L'Institut supérieur de commerce ville de Kikapa largue 200 étudiants sur le marché d'emploi après une double cérémonie à savoir la clôture de l'année académique 2022-2023 et la collation des grades académiques lauréat. L'activité a été présidée par le ministre provincial de l'enseignement primaire Antoine Abou-Chabou Francklet et Claire Calombo. Faites donc de ce journal. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve très prochainement. Au revoir et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada